Salut à toutes ! Aujourd'hui un nouveau petit haul avec mes achats principalement à Londres mais aussi des petits trucs que j'ai trouvé en France donc si ça vous intéresse, c'est maintenant ! T'es d'accord ? On fait le haul ? T'es d'accord ou pas ? Alors tout d'abord, j'ai cette super pochette skinny dip avec l'imprimé de Presti Leclan, donc des Simpsons C'est un peu une pochette normalement je pense pour les cosmétiques mais moi je m'en sers comme une grande trousse en fait pour mettre des grandes couleurs ou tout ça pour dessiner mais elle peut aussi faire office en deux petites pochettes si on veut faire un sac à main Vas-y, descends ! Je l'ai trouvée chez Selfridges mais elle est disponible normalement sur les sites type Asos ou Skinny Dip un petit peu partout donc du coup je vous mettrai le lien comme d'habitude Ensuite, alors bon c'est pas pour moi, c'est pour Patrick mais c'est ce superbe t-shirt de chez Lazy Off avec donc Heisenberg que vous avez tous reconnu qui vous dit donc stay in drugs, don't do school donc on a trouvé ça super marrant et il était bien soldé genre à 15 pounds donc on n'a pas hésité, on a pris pour Patrick donc à la boutique Lazy Off mais également normalement disponible sur le site internet et chez des reventeurs type DollSkin, Asos et tout tralala ensuite en passant chez Primark comme d'habitude parce que oui il faut savoir que je fais celui-là en France et aussi à Londres et j'ai trouvé du coup ces super petits chaussons Mon Petit Poney donc tout rose avec écrit I want a pony donc c'est bien, ça me correspond puisque j'en veux un j'ai également trouvé donc un pyjama assorti donc Mon Petit Poney ils sont en polaire, vous savez c'est vraiment les pyjamas chauds derrière il y a même des petites ailes donc vraiment trop trop mignons donc toujours chez Primark il y a bien sûr le pantalon assorti et c'est principalement pour le pantalon que je l'ai pris parce que je le trouve vraiment trop beau déjà il est rose et l'imprimé Petit Poney comme ça enfin je trouve ça vraiment trop trop mignon ils sont bien confortables et bien chauds enfin franchement moi je ne jure que par ceux-là j'en ai acheté plusieurs différents notamment Bambi, Olaf un avec des petits nuages pour Alice ou je ne sais plus quoi donc voilà je vous les conseille et pour finir je vous les avais montré dans un autre haul mais j'ai racheté des cintres qui sont rose gold donc on va dire cuivre parce qu'ils sont vraiment jolis et puis la qualité elle est vraiment bien ils ne se déforment pas ils sont robustes donc j'adore ces petits seins donc je ne vous en vois pas ensuite j'ai été faire donc un petit tour chez Topshop j'ai trouvé bien sûr des petites chaussettes licorne toute rose avec des petits motifs enfin j'aime bien prendre mon tout ça qui est trop mignon j'ai trouvé aussi une petite culotte mon petit poney là ce qui est marrant c'est qu'en fait c'est tout pixelisé comme un petit jeu vidéo donc c'est trop mignon donc celui-là ce n'est pas du Topshop c'est une des marques qui est vendue au Topshop donc de long chez Oxford Street c'est un Ragged Priest et il était du coup soldé et je n'ai pas pu résister aux deux écussons qui ont été brodés avec la licorne tout sera trop mignon donc peut-être pour cet été ou quoi encore chez Topshop donc là c'est un nouveau jean que je me suis trouvé j'en avais un peu marre en fait de mettre des slims donc je voulais un pantalon un peu si vous savez type 501 qui est un peu resserré à la taille aux cuisses et que directement au niveau du genou il devient plus large et plus droit donc j'ai trouvé ce Girlfriend que j'adore il est un peu long on ne pouvait pas choisir la longueur du coup ce que je fais c'est que je le retrousse et en ce moment je le mets beaucoup et ça fait super joli avec des petits sneakers c'est un petit pull court enfin franchement je le kiffe bien ensuite je suis passée chez Monkey donc bon bah pareil il était aussi en France mais vu que j'étais à Carnaby Street j'allais pas ne pas y aller au cas où donc j'ai trouvé cette petite chemise bon elle est simple il n'y a pas de truc de ouf la seule petite détail que j'aime beaucoup c'est en fait le col qui a des petits volants je trouvais ça vraiment adorable et je me suis dit si je mets par dessus un pull ou quoi avec le col juste dépasse ça fera trop joli ou avec une petite robe, une salopette enfin n'importe quoi je pense que ça fait super cool donc j'ai pas hésité et sachez que du coup il est disponible à la boutique à Paris ou bien pareil sur le site ou même sur le site d'Asos si vous commandez chez Asos t'es assis sur mon t-shirt petite patate prends le moi les aléas du direct et en dernier du coup encore un t-shirt de chez Primark avec Krusty donc du coup en fait il peut aller avec ma petite pochette skinny dip ou bien mon autre sac tumbler skinny dip London donc voilà pas très cher non plus celui-là je l'ai trouvé en France par contre 8 euros donc j'ai trouvé ça quand même assez correct pour un petit t-shirt Primark avec Krusty le clown du coup ça c'est pas un objet physique que j'ai acheté mais je voulais vous parler parce qu'apparemment vous n'êtes pas tous au courant puisque j'ai souvent des questions dans les Urban Twitter je sais pas si c'est dans tous les magasins à Londres mais en tout cas par exemple celui de Oxford Street ou Camden ils ont des machines photomatons pour faire des petites photos comme ça super rigolotes vous faites du coup trois photos ça vous les imprime et surtout après en fait met sur un dos de photo un code que vous mettez sur internet et là du coup vous pouvez récupérer votre photo soit en long les quatre mais également en fait pendant que vous faites vos photos on vous filme ce qui fait qu'à chaque fois que vous allez faire une pause pour cette photo vous allez pouvoir retrouver une petite vidéo de 10 secondes ou 5 secondes de vous avec votre ami ou vous tout seul en train de faire votre pause du coup ça fait un super petit souvenir donc voilà je vous conseille d'aller dans la petite caméra qui est dans Urban Outfitters c'est super marrant pour un petit souvenir et pour terminer alors bon je l'admets c'est pas un achat que j'ai fait à Londres c'est un petit cadeau que j'ai reçu à Noël de la part de mon amie Camille et je voulais vous la montrer parce que c'est une petite coque skinny dip donc elle est disponible aussi sur la sauce ou sur le site et c'est un petit chocolate bar à manger aux peanuts donc du coup je trouve ça trop mignon c'est trop original et par rapport à certaines coques qui sont en silicone et qui vont être trop grosses et des fois c'est trop chiant dans un sac ou quoi celle-ci elle est toute fine mais quand même ultra résistante donc voilà du coup j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sachez que j'ai prévu d'en faire d'autres notamment avec mes produits de beauté favoris du moment ou quoi donc si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez que je fasse n'hésitez pas ça peut toujours être une bonne idée moi je pense pas forcément à tout vous avez une super idée et pourquoi pas le faire si ça plaît à beaucoup de gens donc voilà à bientôt